Bonjour à tous, merci à tous déjà d'être présents pour cette heure qu'on va passer ensemble. Moi c'est Florent Yahya, je suis référent numérique à la médiathèque départementale de la Veyron. Et aujourd'hui, on va parler des droits et supports numériques en bibliothèque. Vous allez voir, c'est un petit peu large. En fait, j'ai souvent beaucoup de questions différentes sur plein de thématiques différentes en lien avec le numérique. J'ai pris un peu tout ça, je les ai mis dans une petite heure de présentation et on va voir tout ça ensemble. On va parler d'abord du droit d'auteur quand même, parce que c'est important de faire un rappel dessus. On abordera après la question du droit à l'image, c'est-à-dire est-ce que je peux prendre des gens en photo, est-ce que je peux diffuser leurs photos sur les réseaux sociaux ou sur le site de la bibliothèque. Ensuite, on parlera du cadre d'utilisation d'une image. Là, c'était plutôt dans le sens, est-ce que je peux aller récupérer des images sur Internet par exemple, et les diffuser ou les réutiliser. On parlera aussi un petit peu de l'utilisation des livres numériques en bibliothèque. Et on terminera par quelque chose de très chouette, c'est-à-dire les jeux vidéo en bibliothèque. Tout d'abord, le cadre juridique. Toutes ces questions-là, c'est encadré par le code de la propriété intellectuelle. Et la partie qui nous intéresse, c'est surtout le droit d'auteur. Donc le droit d'auteur, il s'acquiert sans formalité du fait même de la création de l'œuvre. En fait, à partir du moment où vous avez réalisé une œuvre, quelle qu'elle soit, elle est protégée automatiquement par le droit d'auteur, vous n'avez rien à faire. Et en fait, cette œuvre, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une forme orale, une forme écrite. En fait, c'est la façon dont l'œuvre va être diffusée. Peu importe également le genre de l'œuvre, c'est-à-dire la catégorie dans laquelle elle appartient. Est-ce que c'est du texte ? Est-ce que c'est de la musique ? Est-ce que c'est une gravure ? Est-ce que c'est un jeu, justement ? Et peu importe également, celui-là je l'aime bien, le mérite. Le mérite de l'artiste. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de talent ou très très peu. Ça ne changerait à partir du moment où vous avez terminé votre œuvre, elle est protégée automatiquement. Ça veut donc dire, pour donner un exemple un peu concret, quand vous êtes au téléphone et que vous êtes en train de gribouiller sur un petit carnet, cette œuvre-là, elle est protégée automatiquement par le droit d'auteur. Et donc, dans le droit d'auteur, il y a deux types de prérogatives, deux types de droits. Il y a d'une part les droits moraux. Les droits moraux, ils vous protègent en tant qu'auteur. Ça vous permet, par exemple, de vous opposer à ce que quelqu'un divulgue l'œuvre que vous avez faite sans votre accord. Et ça vous permet également de revendiquer que votre nom soit cité, en fait, si on utilise votre œuvre. Ces droits moraux-là, ils sont perpétuels, vous ne pouvez pas les céder. C'est quelque chose d'important à noter et j'y reviendrai tout à l'heure. Les deuxièmes types de droits, c'est les droits patrimoniaux. Et les droits patrimoniaux, eux, ils vous permettent soit, par exemple, d'interdire que votre œuvre soit réutilisée. Elle vous permet également de l'autoriser. Vous pouvez dire, moi, il n'y a pas de problème, là, ce que j'ai fait, les gens peuvent l'utiliser. Ils peuvent le modifier s'ils le souhaitent. Mais ça vous permet également de dire, si vous souhaitez le réutiliser, il va falloir me donner un petit peu d'argent. Ces droits patrimoniaux-là, ils ne sont pas perpétuels. Ils ont une durée, dans le droit français, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Ou alors 70 ans après la divulgation de l'œuvre, si elle appartient à une personne morale, c'est-à-dire une association ou une société. Donc voilà, il y a ces deux types de droits différents à noter. Et vous allez voir qu'on va y revenir de toute façon. Voilà rapidement pour le cadre juridique. Maintenant, le droit à l'image. Comme je le disais quand je présentais rapidement le plan. Là, on va parler, donc, est-ce que vous pouvez prendre des gens en photo ? Est-ce que vous pouvez diffuser leur image comme vous le souhaitez ? Eh bien non. Puisque la règle générale du droit à l'image, ça nous dit qu'avant toute diffusion publique d'une photographie par voie de presse ou autre, donc site internet, télévision, revue, en fait, peu importe la manière dont le canal de diffusion, le diffuseur doit obtenir l'autorisation express de diffusion de là où les personnes concernées. C'est-à-dire que si vous avez pris une photo pendant un atelier, par exemple, avec des participants, si vous souhaitez diffuser cette photo sur le site de la bibliothèque, sur les réseaux sociaux, il vous faut un accord signé, pas seulement oral, mais il vous faut un accord écrit de la personne, de là où les personnes concernées. Petite chose à noter, contrairement à une idée reçue qui est fausse, ce qui pose problème, en fait, ce qui est éventuellement condamnable, ce n'est pas le fait de prendre les personnes en photo, ça vous avez tout à fait le droit, mais c'est la diffusion publique de la photo qui peut poser problème. Donc vous pouvez tout à fait prendre pendant des ateliers des photos sans demander l'autorisation des personnes. Je vous conseille quand même de le faire par respect, mais voilà. Quelques limites à ce droit à l'image, il y en a plusieurs, mais j'en ai noté trois qui nous intéressent dans le cadre de nos activités. Tout d'abord, le droit à l'information, qui nous dit que la liberté de communication des informations autorise à la publication de l'image d'une personne impliquée dans un événement d'actualité, dès lors que la dignité de cette personne était respectée. Par exemple, les journalistes peuvent tout à fait prendre des photos pour l'actualité sans demander l'autorisation des personnes. Néanmoins, ils le font quand même très souvent. La deuxième limite, c'est les personnalités publiques. Par exemple, le maire. On peut diffuser une photographie du maire dans son activité d'élu, bien sûr, sans demander l'autorisation. Et la troisième qui est intéressante, c'est la captation dans les lieux publics. C'est-à-dire que dans les lieux publics, on peut tout à fait prendre des photos, faire une captation vidéo et diffuser tout ça sans demander l'autorisation. Il y a quand même une petite précision à apporter. C'est que le cadrage ne doit pas être restrictif. Les personnes ne doivent pas être aisément reconnaissables. Concrètement, si vous organisez un petit atelier en bibliothèque avec une quinzaine de personnes, vous prenez une photo du groupe, les gens sont facilement reconnaissables. Là, il faut demander l'autorisation. Si par contre, vous organisez une projection de film dans une grande salle où il y a plus de 100 personnes, 150 personnes. Vous pouvez prendre tout à fait une photo de la salle entière et la diffuser sans demander l'autorisation des personnes. Donc, vous l'aurez, on vous l'enverra aussi. Tout ce que je vais vous présenter, de toute façon, on vous l'enverra. Mais je vous ai rajouté un modèle type d'autorisation que vous pouvez tout à fait réutiliser. Si vous en avez besoin, il faut le modifier, l'adapter, bien sûr. Préciser le lieu, la date. En fait, il faut préciser également sur ces documents de quelle manière va être utilisée l'image des gens, dans quel cadre, sur quel canot de diffusion. Mais voilà, à peu près à quoi ça ressemble. A noter également, au-delà du droit à l'image, votre image vous appartient, mais il n'y a pas que ça. Votre nom vous appartient et votre voix également vous appartient. C'est-à-dire qu'en théorie, si vous voulez citer le nom de personne qui était présente à un événement, il faut également avoir l'autorisation. Si là, par exemple, à la fin, si vous souhaitez me poser des questions à l'oral, comment on enregistre et on va diffuser l'enregistrement publiquement, théoriquement ? On devrait vous demander une autorisation écrite pour diffuser votre voix. Maintenant, le cadre d'utilisation d'une image. Là, on n'est plus sur le droit à l'image, l'image des personnes. On est sur, est-ce que j'ai le droit d'aller sur Internet, de rechercher des jolies images et de les réutiliser pour mon affiche de communication ? Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça. Et là, je vous renvoie au droit d'auteur dont on a parlé en introduction. Une image qui est créée par quelqu'un, qui est mise à disposition sur Internet, elle est protégée par le droit d'auteur. Et donc, pour pouvoir la réutiliser, on doit avoir l'accord de la personne, l'accord de l'auteur. Sauf que, j'imagine que vous avez souvent vécu ça. Vous cherchez des éléments graphiques pour une affiche. Vous allez par exemple sur Google. Là, j'ai fait une recherche d'images de chats, parce qu'ils sont gros mignons. Et j'ai plein de choses. J'ai plein de choses et c'est chiant. Je ne sais pas si j'ai le droit de les réutiliser. Je ne sais pas qui est l'auteur. C'est compliqué de retrouver les sources pour, par exemple, contacter une personne pour lui demander une autorisation. Et donc, fort de ce constat, il y a une association qui s'appelle Creative Commons qui a créé des licences d'utilisation que n'importe quel auteur peut réutiliser pour indiquer très rapidement l'œuvre que j'ai créée, est-ce qu'on peut la réutiliser et dans quelles conditions on peut la réutiliser. Et donc, parfois, sur des images, vous allez avoir ces éléments qui apparaissent. Donc, soit les pictogrammes, je vais me mettre en plein écran, soit les petits pictogrammes, soit juste les mentions juste en dessous, ou les deux. Et donc, à quoi ça vous correspond ? Vous en avez plusieurs. Vous avez le petit bonhomme qui indique que vous devez indiquer le nom de l'auteur si vous souhaitez réutiliser l'œuvre. Vous pouvez réutiliser l'œuvre, mais il faut citer l'auteur. Vous avez le dollar barré. Le dollar barré, ça indique que la réutilisation de l'œuvre ne doit pas se faire de manière commerciale. Vous avez le égal. Ça signifie que vous pouvez réutiliser l'œuvre, mais vous n'avez pas le droit de la modifier. Et enfin, le dernier, il est là. C'est la petite flèche. Ça signifie que si je réutilise l'œuvre, dans ce cas-là, par exemple, je réutilise l'œuvre, je peux la modifier. Je ne peux pas en avoir une utilisation commerciale. Je prends l'image, je la modifie, et je décide de la rediffuser. Je peux tout à fait le faire. Mais par contre, je devrais indiquer les mêmes droits associés à cette nouvelle œuvre que j'aurais créée. Quel exemple je peux prendre pour que ce soit un peu plus parlant ? Je vais revenir sur mes images de chat. Ce chat-là, qui est en train de manger dans la gamelle, donc admettons que le droit associé, ce soit celui-là, en haut à droite, ça veut dire que je peux réutiliser cette image. Je ne peux pas la réutiliser de manière commerciale, mais je peux la modifier. Je vais la prendre, je vais la retoucher, et je vais décider, par exemple, de supprimer la gamelle. Je vais rediffuser cette nouvelle image. Il faudra que j'y associe les mêmes droits. C'est-à-dire que les gens pourront la réutiliser, ils ne pourront toujours pas le faire de manière commerciale, et ils devront toujours citer le nom de l'auteur. Mais voilà en gros le fonctionnement de ces licences-là. Et donc, tous ces petits pictogrammes, toutes ces conditions d'utilisation, elles peuvent être mélangées, vous le voyez. Là, c'est juste citer le nom de l'auteur. Là, c'est citer le nom de l'auteur, pas d'utilisation commerciale, etc. Il y a plusieurs plateformes de recherche d'images. Là, je suis justement sur la plateforme Creative Commons. Je peux faire une recherche d'images de livres, par exemple. Et j'ai toute une bibliothèque d'images à ma disposition. Par exemple, je vais illustrer un article sur le portail de ma bibliothèque. J'ai besoin d'une image de livre. Je peux tout à fait utiliser cette image. Et donc, j'ai les droits associés ici en bas. Donc là, je peux vraiment faire ce que je veux. Il faut juste que je cite l'auteur. Je peux modifier l'image. Je peux la découper. Je peux en avoir une utilisation commerciale si je le souhaite. Mais voilà. Donc, ça simplifie quand même grandement le travail de recherche d'images quand on en a besoin et de réutilisation des oeuvres. Ces licences-là, elles servent aux auteurs qui souhaitent que n'importe qui puisse réutiliser leur travail. Ça leur permet d'indiquer sous quelles conditions leurs oeuvres peuvent être réutilisées. L'autre licence Creative Commons que je voulais rapidement vous présenter, c'est celle-là, zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun droit. L'auteur se déleste de tous ses droits sur sa création. Sachant que cette licence-là n'a pas de valeur en France puisque, comme je vous le rappelle, en France, les droits moraux, on ne peut pas les céder. L'auteur ne peut pas les céder. Ils sont perpétuels. Donc celle-là, elle n'a pas de valeur en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Je vous ai mis plusieurs plateformes de recherche d'images que nous, on utilise aussi beaucoup dans notre travail. Je vous ai présenté celle-là. Vous en aurez plusieurs, mais il y a Pixabay aussi qu'on utilise beaucoup. Je vais refaire une recherche. On aime beaucoup les livres ici. Et donc, voilà. Par exemple, celle-là, si je regarde, on n'aura pas forcément les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, mais dans les conditions d'utilisation, en tout cas, de la plupart de ces plateformes, c'est pas d'utilisation commerciale. Et on doit, en théorie, citer toujours le nom de l'auteur qui est indiqué là à droite. Voilà légalement ce que vous êtes censés faire. Nous, on utilise beaucoup ces images-là, notamment pour illustrer les articles sur notre portail. Dans les faits, on cite rarement le nom de l'auteur. Voilà pour la réutilisation des images. Alors, des images où ça peut être des vidéos. Les licences créatives, quand même, elles peuvent être apposées sur de la vidéo. Elles peuvent être apposées sur de l'audio, des musiques, des sons. C'est très riche. Ensuite, l'utilisation des livres numériques en bibliothèque. Notamment, le prêt de livres numériques en bibliothèque. Comment ça se passe ? Donc, les livres numériques, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis 15 ou 20 ans. En tout cas, les liseuses ont commencé à apparaître il y a une quinzaine d'années environ. Et assez vite, les bibliothèques se sont dit que les usagers sont plutôt intéressés. Pourquoi pas proposer... On propose des livres papiers. Pourquoi pas proposer des prêts, prêter des livres numériques ? Sous quelle forme ? Au début, en général, la bibliothèque prêtait des liseuses qui étaient préchargées. C'est-à-dire qu'elle achetait ses livres numériques de son côté. On chargait les livres. Et on prêtait ça aux usagers. Il s'avère que le droit de prêt des livres en bibliothèque, ça ne fonctionne que pour les livres papiers, malheureusement. Et donc, normalement, une bibliothèque n'a pas le droit d'acheter des livres numériques de son côté et de les prêter comme ça aux usagers. Pour pallier à ce problème-là, il y a un dispositif merveilleux qui a été mis en place par le ministère de la Culture avec les éditeurs et en concertation, je mets des guillemets, avec les associations bibliothécaires. Et donc, on a ce dispositif qui s'appelle PNB, ça veut dire prêt numérique en bibliothèque, qui a très peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Et donc, PNB, comment ça fonctionne ? En gros, c'est une plateforme sur laquelle les bibliothèques vont pouvoir aller acheter des livres numériques. Et ces livres-là vont être mis à disposition sur le portail de la bibliothèque, donc dans le catalogue de la bibliothèque. Et les usagers vont pouvoir aller piocher dedans, emprunter ces livres-là, comme ils le feraient pour un livre papier. Dans les faits, les problèmes qui se posent, au-delà des problèmes techniques, les problèmes qui se posent, c'est que les éditeurs ont un petit peu tout pouvoir. C'est-à-dire qu'un éditeur, il peut décider de dire « En fait, moi, ce livre-là, je ne sais pas qu'il soit disponible pour les bibliothèques. » Ce qui pose plein de questions. Mais donc, quand vous faites une recherche de livres, vous n'avez pas toutes les références. Déjà, il y a ça. Et l'autre chose, c'est que les éditeurs, ils décident également des modalités de prêt des livres. Voilà la merveilleuse plateforme sur laquelle on achète nos livres numériques. Là, j'avais cliqué sur un titre. Et vous voyez ici les règles de prêt qui ont été définies par l'éditeur. L'éditeur définit donc la durée de la licence. La durée de la licence, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que j'achète mon livre. Dans cet exemple-là, j'achète mon livre. Et bien, mon livre, j'ai le droit de le prêter pendant 60 mois. C'est assez large. Là, c'est 5 ans. Mais ça veut dire qu'au bout de 5 ans, le livre disparaît. Je ne l'ai plus. L'éditeur indique également le nombre de prêts totaux que je pourrais faire. Là, pour mon achat, j'ai dépensé 25 euros pour ce livre-là. Je peux le prêter 30 fois. Une fois qu'il aura été emprunté 30 fois, c'est pareil. Il disparaît, je ne l'ai plus. Si je souhaite le prêter à nouveau, il va falloir que je le rachète. Là, c'est 30. Ça peut être 50. Ça peut être 10. Voilà, l'éditeur, il choisit. L'éditeur indique également les prêts simultanés. En fait, c'est le nombre d'exemplaires. Dans ce cas présent, j'achète ce livre, j'ai un exemplaire. Parfois, j'achète un livre, j'ai 5 exemplaires, 10 exemplaires. Ça dépend. Et enfin, l'éditeur, il décide également de la durée maximale d'un prêt. C'est en général très large, donc ça ne pose pas de problème. Je n'ai jamais vu en dessous de 2 mois. Et nous, informatiquement, de toute façon, on a tout baissé à 1 mois. La chose que j'ai oublié de dire, c'est que les bibliothèques ont l'obligation, normalement, ont l'obligation de passer par ce système, ce dispositif-là. Donc, si vous souhaitez prêter des livres numériques en bibliothèque, vous êtes obligé de passer par PNB. Néanmoins, vous avez aussi une autre possibilité, c'est de vous tourner vers le domaine public et d'aller mettre à disposition, vous avez tout à fait le droit de mettre à disposition des livres qui sont dans le domaine public. Et donc là, vous pouvez récupérer les fichiers librement, vous pouvez les charger sur des liseuses et prêter ces liseuses-là, par exemple, aux usagers. Je vous ai mis quelques exemples de sites, notamment Gallica, qui permet très rapidement de trouver plein de choses qui ont été numérisées par la BNF et notamment, également, toutes les œuvres du domaine public avec un article qui, chaque année, il publie un article au début de l'année pour présenter toutes les œuvres qui vont tomber dans le domaine public et voilà, par exemple, ce genre de plateforme qui permet de télécharger des packs de livres numériques qui sont dans le domaine public. Donc ça, c'est assez pratique. Vous faites un téléchargement, vous avez un pack complet de plein de titres différents et vous pouvez tout à fait les diffuser, les réutiliser. C'est assez chouette. Ça peut être une piste si vous souhaitez proposer un petit peu de livres numériques et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'enfer de PNB. Et les autres supports, alors, on a parlé au début du droit d'auteur qui nous dit globalement que toutes les œuvres sont protégées, que pour réutiliser une œuvre ou la diffuser, il nous faut l'accord de l'auteur. Mais vous savez qu'en bibliothèque, pour le livre papier, par exemple, on a un droit de prêt, donc on peut acheter des livres et on a tout à fait le droit de les prêter. Pour les DVD, il y a aussi un droit de prêt qu'on paye qui existe, qui nous permet de prêter les DVD. Pour tout le reste, par contre, la loi, elle ne nous dit rien de plus. Et donc, comment ça se passe ? On se réfère aux droits d'auteur. Si on veut théoriquement prêter des CD, si on veut prêter des jeux vidéo, si on veut prêter des jeux de société, on doit avoir l'accord de l'auteur, de l'éditeur, de la maison d'édition. Dans le cadre des CD, très souvent, on passe par des fournisseurs comme CVS et compagnie, où eux ont déjà négocié les droits avec les maisons de disques. et donc, on paye un supplément, on paye des droits de prêt. Par contre, pour le reste, pour les jeux vidéo, par exemple, il n'y a pas trop ça. Quelque chose à noter, souvent, de plus en plus, les fournisseurs, depuis quelques années, on peut acheter des jeux chez eux, des jeux vidéo. Et on paye également des droits qui, nous disent-ils, ont été négociés avec les éditeurs. Alors moi, je n'ai jamais eu affaire à eux, mais c'est des bruits de couloir que j'ai pas mal entendus de la part d'autres collègues. Quand on leur demande, pour l'instant, quand on leur demande de prouver qu'il y a bien eu ces droits qui ont été négociés avec les ayants droits, bizarrement, la communication coupe, ils passent sous un tunnel et donc, voilà. Donc, vous pouvez passer par ces plateformes-là, payer des droits, mais on ne sait pas si ces droits existent réellement. Ceci étant dit, si vous souhaitez quand même vous protéger, proposer du jeu vidéo en bibliothèque mais vous protéger, vous pouvez donc passer par ces fournisseurs-là, payer des droits. Si ces droits existent vraiment, vous n'avez pas de problème. Si ces droits n'existaient pas, de toute façon, vous, vous avez fait la démarche, vous êtes protégé, c'est le fournisseur qui est responsable en cas de problème. Donc, vous avez cette solution-là qui existe. Certaines bibliothèques fonctionnent comme ça. souvent plutôt des grosses bibliothèques qui ont beaucoup de budget et qui passent par des marchés. À noter que la très grande majorité des bibliothèques qui proposent du jeu vidéo, alors que ce soit un vrai fonds avec du prêt de jeu vidéo ou alors juste de l'achat de jeu vidéo pour faire du jeu sur place, des animations, des choses comme ça, la plupart des bibliothèques qui font ça ne demandent pas l'autorisation. Le font quand même. C'est illégal mais on le fait. on fonctionne comme ça ici aussi. Vous pouvez tout à fait prendre la peine d'essayer de contacter les éditeurs pour demander l'autorisation. 95% du temps, vous n'aurez de toute façon pas de réponse puisque aucune bibliothèque n'a jamais eu de problème. Ça ne les intéresse pas vraiment et donc ils laissent faire. Voilà. Vous devez normalement avoir l'autorisation de l'éditeur ou des auteurs pour utiliser des jeux de société, des jeux vidéo en bibliothèque mais je vous encourage à le faire peu importe que vous ayez l'autorisation ou non. Au niveau des associations c'est vrai que c'est un problème qui est remonté depuis un moment pour qu'il y ait un vrai cadre légal autour de ça qui a un vrai droit de prêt de jeux vidéo ou d'utilisation du jeu vidéo en bibliothèque pour l'instant il n'y a rien. Donc on fait quand même et on verra bien ce qui se passe. Voilà. La précision là-dessus sur les jeux vidéo on entend souvent justement qu'il y a un flou juridique. Il n'y a pas de flou juridique le droit d'auteur il nous dit clairement si vous voulez réutiliser une oeuvre il faut l'accord de l'auteur. on ne l'a pas on le fait quand même et ça fonctionne très bien. Donc comme je vous le disais plein de bibliothèques prêtent du jeu ou utilisent des jeux en bibliothèque et il n'y a jamais eu de problème jusqu'à maintenant il y a quand même une petite exception à noter ça va être les jeux musicaux soyez vigilants là-dessus du type Just Dance donc c'est des jeux où il y a plein plein de musiques et donc là si vous organisez par exemple une petite animation Just Dance vous faites votre communication vous êtes très content vous avez des gens qui viennent s'amuser à la bibliothèque vous allez peut-être avoir un petit courrier de l'ASSM qui vont venir vous demander des droits. Donc voilà être vigilant là-dessus soit ne pas communiquer le nom du jeu soit vous rapprocher de l'ASSM en amont pour régler les droits si vous souhaitez proposer ce genre de jeu en bibliothèque. Pour le reste faites-vous plaisir. Je voulais juste apporter une dernière précision c'est le cas parce que c'est des questions que j'ai déjà eues par exemple d'applications applications tablettes en fait c'est la même chose que pour les jeux vidéo un jeu vidéo c'est considéré comme un logiciel si vous utilisez un logiciel sur ordinateur c'est la même chose une application mobile ou tablette c'est la même chose il vous faut bien entendu théoriquement l'accord de l'éditeur si vous souhaitez diffuser tout ça. Est-ce que ce faites-vous plaisir sur la diffusion des jeux vidéo bibliothèque peut s'appliquer aux livres numériques ? Dans le sens où c'est pas légal mais faites-le quand même alors pourquoi pas nous on utilise pour les livres numériques on utilise PNB depuis je crois deux ou trois ans avant ça techniquement c'était encore pire que maintenant donc moi je refusais de passer par PNB et donc on achetait des livres numériques hors PNB on avait pas le droit mais on le faisait quand même et on les prêtait de cette manière là donc je vous dis faites-vous plaisir néanmoins c'est pas à vous de prendre cette décision là c'est à vos élus donc moi je vous donne ces infos là il faut que vous les ayez en tête il faut que vous les communiquez soit à vos responsables soit à vos élus c'est à eux bien entendu de prendre cette décision là Pour revenir sur les jeux vidéo il y a deux questions une question c'est avez-vous des exemples de fournisseurs qui disposent des droits pour les jeux vidéo et où quelqu'un d'autre pose la question où acheter les jeux vidéo pour les bibliothèques ? Les fournisseurs ça va être les mêmes que par exemple les fournisseurs pour les DVD alors moi je ne les connais pas trop parce que je n'ai jamais eu affaire à eux mais CVS ce genre de fournisseurs là Colaco et donc comme je le disais ils indiquent que des droits ont été négociés pour les jeux vidéo dans les faits on n'a jamais eu de preuve que c'est le cas mais voilà il y a ces fournisseurs là sinon si vous souhaitez acheter des jeux vidéo vous pouvez les faire dans la boutique du coin en fait nous nous on fonctionne avec je vais les citer on fonctionne avec l'espace culturel Leclerc mais si vous avez des boutiques spécialisées dans le jeu vidéo proche de chez vous vous pouvez tout à fait travailler avec eux à partir du moment en plus où vous êtes hors marché vous n'avez pas forcément de mise en concurrence à faire et donc vous pouvez choisir avec quelle boutique vous voulez travailler citer l'auteur en infobule sur l'image est-ce suffisant ? c'est une bonne question je pense que oui ça peut être suffisant en fait il y a des exceptions qui existent au fait de devoir citer l'auteur par exemple dans le cadre d'une publicité par exemple vidéo il y a plein d'éléments graphiques qui sont repris on comprend que ça peut être compliqué de citer le ou les auteurs sans dénaturer par exemple la publicité dans ce cas là c'est autorisé donc il y a des exceptions mais voilà pour moi oui effectivement citer l'auteur en infobule ou dans les informations associées à l'image ça peut être suffisant souvent ce qu'on voit c'est soit dans un coin de l'image l'auteur va être cité en petit soit en dessous de l'image mais également en infobule je l'ai déjà vu plusieurs fois sur les demandes d'autorisation quand on prend des images petit groupe on ne peut pas diffuser sans demander au préalable c'est bien ça et si on floute les visages ? si vous floutez les visages il n'y a pas de problème en fait à partir du moment où les personnes ne sont pas aisément reconnaissables il n'y a aucun problème c'est pour ça que je vous parlais des captations publiques dans le cadre d'une salle où il y a beaucoup de monde si vous prenez une photo de la salle en entier on considère que les gens ne sont pas entièrement reconnaissables et donc vous n'avez absolument pas besoin de demander l'autorisation si vous avez un petit groupe et que vous floutez les visages c'est la même chose les gens ne sont pas reconnaissables et donc vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation comme je le disais l'autorisation c'est pour la diffusion d'images juste prendre les photos sans diffuser vous n'avez aucune autorisation à demander et donc même chose si on ne reconnait pas les personnes vous n'avez pas besoin d'avoir d'autorisation et la bibliothèque de Gramma on demande la précision qu'un accord oral ne suffit pas non un accord oral ne suffit pas en fait mettez-vous en situation vous avez un atelier avec des enfants les parents ils arrivent ils laissent les enfants au début vous demandez l'autorisation de diffuser les photos des enfants aux parents à la fin de l'atelier ils vous donnent un accord oral et puis finalement il y en a un qui décide de venir vous chercher des noises et d'attaquer la collectivité en justice parce que vous avez diffusé une photo de leur enfant publiquement en fait vous ne pouvez pas prouver que vous avez eu l'autorisation en fait donc c'est pour ça qu'une autorisation orale ça ne suffit pas en fait il faut vous protéger il faut avoir une trace écrite à un moment donné de cet accord là alors la question de Anne qu'en est-il de la diffusion des articles de revue certains sont en accès libre sur ResearchGate et pas sur le site de la revue normalement vous pouvez en fait vous pouvez en fait mettre un lien vers l'article en question par exemple si c'est sur le site du journal vous pouvez tout à fait mettre un lien qui renvoie vers l'article là reprendre par contre un article entier pour le copier-coller sur votre site là c'est plus compliqué vous pourrez citer des passages et donner la source toujours mais vous ne pouvez pas rediffuser ah oui mais rediffuser des articles par exemple une photo d'un article de presse ce genre de choses je pense également que vous n'avez pas le droit normalement c'est plus compliqué que vous n'avez pas 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 d'un article de presse